Vous êtes sur RTL. RTL Matin Oui c'est bouton T Avec Yves Calviou Parmi les nouveautés cinéma de cette semaine, le retour de Will Smith dans Jeminy Man, c'est un film de science-fiction et le coup de coeur de Stéphane Boutsock pour la comédie familiale J'irai ou tu iras de Géraldine Nakache, on détaille tout cela dans un instant. Monique Younes nous présentera notre nouvelle bande dessinée RTL, le volume 1 de Visa Transit. C'est un road movie signé Nicolas de Crécy. Nous n'oublierons pas nos expresses du jour avec Emmerick Partenot et puis nous jetterons un oeil sur nos programmes télé du soir avec grand plaisir et en présence d'Isabelle Morodi-Bosque. RTL Matin Oui c'est bouton T Nous vous emmenons donc au cinéma pour commencer. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour tout le monde. Nous allons détailler avec vous quelques-unes des sorties de ce 2 octobre dans un instant. Mais tout d'abord on parle chiffres, ce sont ceux du box-office. Oui, avec nos amis du site cbo.fr et d'abord un succès qui fait plaisir, celui du film Au nom de la Terre dans lequel Edouard Bergeon raconte le suicide de son papa paysan incarné par Guillaume Canet. Près de 450 000 entrées en une semaine. Très gros score en région. Pour Rambo 5, c'est franchement mou de l'arbalète. Seulement 320 000 entrées. Et puis pour le dindon Phil Mertel de Jalil Esper, on peut parler d'échec. Tant pis, on assume le film, on l'aime beaucoup mais ça n'a pas marché. 150 000 entrées seulement. Notez en revanche que le succès du dernier James Gray se confirme. On est déjà à 720 000 spectateurs en 15 jours pour le magnifique Ad Astra avec Brad Pitt. Il n'est pas trop tard pour aller voir le dindon. Exactement. Place aux sorties du jour Stéphane. 14 nouveaux films qui arrivent dans nos salles. Et vous commencez par un coup de cœur pour J'irai ou tu iras. C'est le film de Géraldine Nakaj. Et après tout ce qui brille et New York, l'actrice réalisatrice passe seule cette fois derrière la caméra tout en jouant l'un des deux rôles principaux de cette formidable comédie dramatique en compagnie de Leïla Bechti. L'histoire de Vali et Mina, deux sœurs, non pas fâchées mais en fait qui n'ont pas grand chose à se dire. Et d'ailleurs qui ne savent pas vraiment le faire. Quand leur papa tombe malade, les deux frangines vont avoir l'occasion de faire une longue virée en voiture. Mina, qui est soignante, accompagnée en Vali, qui est choriste, a une audition en vue de rejoindre le groupe de Céline Dion. J'irai ou tu iras, passe du rire, voire du fou rire aux grosses larmes avec douceur et naturelle tout en abordant un thème fort, l'impossibilité parfois de se parler ou de s'écouter sans parvenir à s'entendre au sein d'une famille. Comme c'est un sujet qui nous concerne tous et donc moi aussi en particulier, il fallait évidemment que je pioche dans ce que je connaissais très bien et ce qui m'avait traversé mais aussi dans une forme d'analyse plus globale et quelque chose d'un peu plus loin. Je donne un exemple un peu basique, j'ai pas de soeur moi dans la vie. Donc c'était déjà pour moi une façon de me dire que je mettais une distance. J'ai mes deux parents. Là en l'occurrence, je raconte une famille un peu comme une chaise à trois pieds, un peu dysfonctionnelle avec un papa poule qui est aussi de fait un peu une mama poule qui fait comme il peut avec ses deux soeurs qui dysfonctionnent elles aussi, qui ne savent plus s'entendre au sens premier du terme en fait, qui ne savent pas s'écouter peut-être. Et aujourd'hui avec cette notion du temps qui reste et du coup aussi des gens qui vous restent, je trouvais ça intéressant de parler de ce qui reste et comment on fait pour rester ensemble sans pour autant avoir l'ambition de changer l'autre par exemple. Géraldine Nakache qui chante d'ailleurs au tout début du film cette chanson reprise du tube de Céline Dion. On y croise aussi Leïla Bechti, évidemment sa frangine de cinéma, Patrick Timsit ou encore Pascal Arbillaud. Formidable film « J'irai ou tu iras » à voir ce mercredi au cinéma. Sorti également Stéphane du film « Alice et le maire » de Nicolas Parisseur. Oui, comédie politique, fine, maligne, qui imagine la rencontre entre une jeune philosophe et le maire de Lyon. Alice est engagée pour tenter de stimuler intellectuellement l'élu un petit peu à sec. Et pourquoi pas tenter par un destin national ? Elle, c'est Anaïs de Moustier. Lui, c'est Fabrice Lucchini. Une rencontre étonnante, tendre, caustique. Le film nous permet de découvrir les coulisses de l'équipe d'un élu d'envergure. Réhabilite aussi la chose politique à une époque où certains voudraient nous faire croire que dans ce monde-là, il n'y a que des pourris. Anaïs de Moustier. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le projet. C'était l'idée que le film ne soit pas un projet caricatural ou qu'il n'y ait pas un désir de satire de la part de Parisseur. Et c'est vrai qu'on découvre que derrière les fonctions, il y a des êtres humains. Derrière le maire, joué par Fabrice Lucchini, il a ses limites. Mais effectivement, il essaye de bien faire, il a envie de bien faire. Et simplement, il est perdu et il tourne à vide. Mais cet aveu de faiblesse, il est touchant. Et je suis d'accord, il est assez rassurant, en fait. Parce que ça nous raconte qu'il peut y avoir demain un homme politique génial, en fait, qui vienne réamener des belles idées. Je trouve que le film, effectivement, n'est absolument pas déprimant sur ce qu'est la politique. Alice et le maire à découvrir au cinéma ce 2 octobre. Tout comme vous êtes jeune, vous êtes beau, avec Gérard Darmon, qui incarne, je vous en prie, qui incarne, c'est peut-être ça, dites-moi, qui incarne un septuagénaire seul malade qui va accepter de participer à des combats de boxe. Ah bah voilà, oui. C'est pas du tout votre personnage. Non, ça peut le devenir. Lucius, c'est son nom, va vite faire sa place dans cet univers parallèle. Y prendre goût avant de découvrir les revers. C'est sombre, attention, c'est rude. Formidablement joué par Darmon, on y croise aussi. Josiane Balasco, Patrick Bouchité ou Denis Lavant. Sorti également de Atlantique, de Matidiob, grand prix du dernier festival de Cannes. J'avoue que je suis un petit peu passé à côté de ce conte social et fantastique qui raconte comment un ouvrier de Dakar, disparu en mer en tentant de trouver un meilleur avenir en Europe, revient auprès de sa fiancée. Beau sujet, mais un peu confus à mon goût. Alors, n'oublions pas Stéphane, le retour de Will Smith sur notre écran. Oui, après avoir cartonné tout l'été dans le rôle du génie de Aladin, le voici à l'affiche de Gemini Man d'Anglie, film d'action et de science-fiction. Un tueur des services secrets américains prend sa retraite. Il va se retrouver face à un jeune agent surdoué qui veut sa peau et qui est aussi performant que lui. C'est normal parce que c'est lui, mais plus jeune de 30 ans. En fait, un clone fabriqué et programmé pour être invincible. Fable futuriste sur les dérives de la science. Alors, ce n'est pas très original côté scénario, mais visuellement, les scènes d'action sont absolument dingues, notamment quand Will Smith se bat contre lui-même. Si vous habitez dans une salle équipée de la technologie, attention, je me lance, 3D, 4K. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. En fait, la définition est juste hallucinante. C'est un peu plus cher la place, attention, mais ça vaut le coup. Alors, un mot enfin de documentaire à ne pas manquer. On rappelle le regard de Charles, dont Anthony Martin nous parlait lundi, réalisé par Marc Di Domenico à partir des images filmées pendant plus de 60 ans par Charles Aznavour. Et puis, Chambord, le cycle éternel. Somptueux hommage au château de François 1er, qui vient de fêter ses 500 ans. Images sublimes du bâtiment et des jardins, avec des séquences animées qui racontent la création des lieux. Ainsi, ce château au fond des bois, qui semble à l'épreuve du tout, nous raconte une certaine histoire de France, avec ses rois, ses élus, ses artistes, ses héros, ses guerres et ses révolutions, ses batailles politiques et économiques. Les rois meurent, le palais reste, l'histoire continue pour les siècles à venir. Et la douce voix de Cécile de France, pour nous raconter le demi-millénaire du château de Chambord. Ça aussi, ça sort au cinéma. Merci beaucoup Stéphane Boutsoy. Dans un instant, on va retrouver Émeric Partenot. Pour nos express, il sera question de beaucoup de choses, notamment des derniers sélectionnés du Goncourt. Franchement, voici nos express du jour préparés par Émeric Partenot. De la rédaction d'RTL. Mais j'y mets une certaine franchise. Parfait. Et d'ailleurs, bonjour Émeric. Bonjour Yves, franchement et bonjour à tous. Voilà, François Pinault et son fils François-Henri ont donc signé avec l'archevêque de Paris la convention concrétisant leur promesse de don de 100 millions d'euros pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Je signale qu'elle avait été annoncée en direct sur RTL. Exactement. Le 20 juin dernier, une première tranche de 10 millions d'euros avait été débloquée. Mais depuis, on attendait de voir la suite. C'est désormais fait. François Pinault a même plaisanté en signant les documents. Désolé Monseigneur, j'ai oublié mon carnet de chèques à te lancer. Moi, ça me référait. Oui, je suis bon public pour ça. Alors, à ce jour, la Fondation Notre-Dame a obtenu 380 millions d'euros. Monseigneur Opetit, qui préside la Fondation, a rappelé qu'il faudra attendre le printemps pour savoir exactement le coût et la durée des travaux pour Notre-Dame. J'espère surtout qu'il a dit merci. Alors, que donne le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ? Alors, dans la catégorie romans, Soif d'Amélie Nothomb fait toujours la course en tête devant les quatre coins du cœur. L'inédite François Sagan, dont la qualité divise les critiques, mais qui bénéficie pour l'instant d'un succès de curiosité. Et le cœur de l'Angleterre, de Jonathan Coe, complète le podium. Alors, du côté des essais et documents, c'est le nouveau livre de l'économiste Thomas Piketty, Capital et idéologie, qui s'installe à la première place. Palmarès complet à retrouver dans L'Express. Les jurés du Goncourt, eux, ont publié hier leur deuxième sélection. Oui, ils étaient 15 et ils ne sont plus que 9 à pouvoir prétendre cette année aux plus prestigieux des prix littéraires. Une liste sur laquelle figurent les principaux favoris, dont Amélie Nothomb, justement, Olivier Rollin ou Jean-Paul Dubois. Prochaine étape, le 27 octobre, où les Goncourts devraient désigner les quatre finalistes de l'édition 2019. On en sait enfin plus sur les chansons de la suite de La Reine des Neiges, la super production d'animation de Disney, que l'on attend cet hiver. Oui, alors vous n'avez pas pu échapper à la déferlante libérée-délivrée, je vous fais grâce de la chanson. La chanson-thème du film sorti en 2013, six ans après, nous retrouvons donc nos héros au cinéma le 20 novembre, dont la fameuse reine Elsa, qui cette fois va devoir partir loin de son royaume pour découvrir les secrets de ses pouvoirs magiques. La Reine des Neiges 2, c'est un film, mais aussi une collection de chansons. Hier a été révélé un premier extrait du probable futur tube dans un autre monde. Chaque jour, un nouveau défi, mélange de gloire et pouvoir. Une partie de moi s'en va sans le vouloir. Dans un autre monde, dans un autre monde, Dans un autre monde, Dans un autre monde, l'une des onze chansons qui seront dans La Reine des Neiges 2. Si la voix vous paraît différente, c'est normal, ce n'est plus Anaïs Delva qui chante en français, mais Charlotte Hervieux qui s'occupait de la comédie musicale de La Reine des Neiges. Merci beaucoup, Aymeric. C'était donc Les Express de Laissez-vous tenter. Monique Younes, bonjour. Bonjour. Nous avons quelques jours de retard pour l'annonce de la bande dessinée RTL de septembre. Mais oui. Écoutez, ça devait être jeudi dernier. C'est là. Ah ben voilà. Mais c'est maintenant. Je sentais qu'il y avait le début d'une manifestation là-dedans. Voilà. Donc je pensais que je voulais le faire remarquer. Elle est attribuée à un auteur majeur de la bande dessinée, Nicolas de Crécy. Son album Visa Transit et son premier récit autobiographique, il est édité par Gallimard. Nicolas de Crécy fait partie de ces auteurs qui ont horreur de se répéter. Depuis 30 ans, chaque album est pour lui l'occasion d'un nouveau défi. Et pour la première fois, il raconte une expérience très personnelle, à savoir son voyage en voiture de la région parisienne jusqu'en Turquie en compagnie de son cousin Guy. Je lui ai donc demandé mais pourquoi il n'avait pas raconté plus tôt ce voyage de ses 20 ans ? Le fait de se mettre en scène, de parler de soi, c'est quelque chose qui me gênait. Mais ça me travaillait quand même. Et maintenant que l'autofiction n'est plus à la mode, je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre. Et le fait qu'il soit passé plus de 30 ans par rapport à ce que j'ai vécu m'intéressait, parce que je pouvais faire un travail de mémoire, essayer de retrouver, d'arriver à figurer ce que j'avais dans la tête par rapport à ce que j'avais mémorisé. Alors c'est une sorte de voyage initiatique qu'effectue Nicolas de Crécy. Mais ce fut plus introspectif qu'initiatique. Vous savez, quand vous restez des heures et des heures enfermé dans une voiture incertaine, vous finissez par vous demander qui vous êtes et dans quel état vous errez. Pour Nicolas de Crécy, ce qui fut déterminant, c'est le véhicule. Alors tout s'est décidé à partir de la vieille Citroën Visa, abandonnée dans le jardin de son oncle en région parisienne. La Visa ne fonctionnait plus. Il lui manquait d'ailleurs une roue. Et au lieu de l'emmener à la décharge, Nicolas et son cousin Guy décident de la réparer pour aller en Turquie. Alors pour vous situer les choses, partir en Turquie en Citroën Visa en 1986, c'est un peu comme aller à Bagdad en 2026 sur une trottinette électrique. Il faut de toutes les façons passer par l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie. Ils vont prendre, d'où le titre de l'album, des visas transit pour ces pays de l'Est qui, avant la chute du mur de Berlin et juste après la catastrophe de Tchernobyl, gardaient tous leurs mystères vétérotouristiques. L'intérêt vient de là, bien sûr. Notre voiture, on l'avait décorée, on avait mis des petits rideaux, on avait mis une petite bibliothèque, des coussins, on avait mis un jouet, une espèce de jouet sur le tableau de bord, à l'avant, pour meubler cette voiture, pour se faire un espèce de petit cocon qui nous rassurait en fait. Donc les livres faisaient partie de ce côté un peu rassurant. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer ce monde qui était assez différent au niveau géopolitique. C'était l'URSS. Le monde était polarisé. Il y avait un mystère, il y avait des choses qu'on avait envie de connaître. Alors il leur arrive des mésaventures, lors de ce périple, j'imagine. Oui, mais ne vous attendez pas à du grand spectacle. Ce n'est pas non plus Tintin et Milou à Istanbul. Le charme de la découverte ici, c'est sa poésie. Bien sûr, il y a des rencontres avec les autochtones et la vision des paysages idylliques. Mais il y a aussi que sous l'effet de la chaleur, Nicolas de Crécy va entrer en communication avec Henri Michaud, l'auteur du voyage en grande garabagne, grand consommateur de champignons hallucinogènes. Riri est sur sa moto, c'est le côté fantastique de l'album voulu par Nicolas de Crécy. Mais ce récit est vite chassé parce qu'il fait le suspense de ce voyage. Vont-ils ou ne vont-ils pas tomber en panne ? En fait, au fin fond de la Bulgarie, la voiture a commencé à fumer. Moi, je pensais que le moteur avait carrément explosé. Et mon cousin m'a dit « Non, t'inquiète pas, ça va redémarrer parce que j'ai placé ce voyage sous la protection de la Vierge. » Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et je me disais « Est-ce que c'est une plaisanterie ou non ? » Il y a un garagiste qui est arrivé, qui est sorti de nulle part parce qu'on était sur une route transit au fin fond de la Bulgarie donc je ne comprends pas d'où est sorti ce garagiste mais enfin, il est arrivé. Et mon cousin dit « Non, 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 on répare pas, on laisse la voiture comme ça. » Elle va redémarrer, effectivement. Au bout d'une demi-heure, elle a redémarré. Elle n'a jamais cessé de fonctionner jusqu'au fin fond de la Turquie. C'est l'un des plus beaux passages de l'album qui permet à Nicolas de Crécy de faire un flashback sur l'apparition de la Vierge. Dans cette colonie de vacances, on nous montrait des films sur la Vierge de Fatima et donc c'était un film olidogoudien très très réaliste sur la Vierge qui apparaissait mais qui ressemblait à un fantôme et moi ça me terrorisait complètement. Après, j'avais très très peur que la Vierge m'apparaisse quand je me promenais ou quand j'allais aux toilettes le soir qu'elle apparaisse comme ça et qu'elle me demande de donner la bonne parole autour de moi et c'est quelque chose qui m'effrayait parce que pour moi cette responsabilité n'était pas possible. Enfin, je devais avoir 10 ans. Nicolas de Crécy transporte dans cet ancien monde où n'existaient ni téléphones portables, ni réseaux sociaux et où l'on croisait des vendeurs de tapis, des stations-service Mirage, des bergers beaux comme dans les tableaux de Delacroix. Visa Transit merveilleusement dessiné est édité par Gallimard. Il constitue une des facettes de l'immense talent de Nicolas de Crécy. Quelque chose nous manquait, on ne savait pas quoi. C'était ce Visa Transit et nous sommes heureux de pouvoir attribuer à l'un des plus importants auteurs du 9e art ce prix de la bande dessinée RTL de septembre. On a passé un excellent moment et on va parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque dans un instant. Merci beaucoup Monique Younes. Je vous en prie. RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Calvi Auriez-vous l'amabilité de nous donner les résultats d'audience de la veille avec Média Maîtrise ? Mais comment donc immédiatement de rechef tout de suite ? Eh bien écoutez, c'est SWAT qui est en tête sur TF1. 3,8 millions de téléspectateurs et 18% du public sur la une. Mais plus belle la vie rassemble un maximum de femmes avec 3 millions de téléspectateurs et 14% du public quasiment. Et Stéphane Plaza tient bien la rampe si j'ose dire sur M6 avec 2,5 millions de fidèles devant recherche, maison ou appartement ou maison. Alors ne figure pas dans ces audiences. Vraiment je tiens à vous le dire. Un petit bijou diffusé à 0h35 hier sur la 2. C'était si tard que ça en était tôt. Ça s'appelait Les Cerisiers ça s'appelle toujours Les Cerisiers dans la mêlée. C'est un film de Charlotte de Chanfleury racontant comment la toute petite équipe de rugby du Japon jamais victorieuse a battu il y a 4 ans les doubles champions du monde sur africains même si vous n'aimez pas le rugby. Vous en apprendrez plus sur le Japon que bien des collocs. C'est un bijou sur le fond et la forme un formidable essai sur l'équipe qui elle a transformé l'essai. Franchement regardez-le un replay. Ça c'est bien ce qu'on a raté hier soir. Oui. Donc le replay à moi je voulais y regarder mais j'ai un doute. Ah non moi j'ai regardé le foot hier soir. Voilà. Alors 21h05 je serai devant le meilleur pâtissier sur M6. Et vous ne le regretterez pas car après avoir revisité le chou à la crème vous allez apprécier une épreuve coquine où il va falloir pétrir mon chou. Alors vous voulez il n'y a pas que la crème peut-être qui sera fouettée. Écoutez le lancement de Julia Vignali ponctuée par une chanson comment dire gourmande. Si vous aimez quand c'est dur et que ça fait mal vous allez être ravis. Mercotte veut que vous vous lanciez sur les traces du plus grand séducteur de l'histoire. Il a fait craquer les femmes et va bientôt faire craquer vos nerfs. Vous avez deux heures pour réaliser un sublime donjouant. Je me fais sucer la friandite Je me fais reluire le berlingot Je me fais sabrer la sucette On ne se prend pas le chou contrairement héros de la série Good Doctor sur TF1 mais à propos de TF1 petit événement du jour à signaler aux 3 500 000 fanas de Demain nous appartient l'arrivée du comédien Frédéric Diffenthal dans la série Voici sa première apparition Sérieux, j'ai un truc important à vous demander maintenant Qui n'a pas encore pécho cette année ? On rigole mais il n'y en a pas un qui lève le doigt Lui, il n'a pas pécho Vas-y, va te faire toi T'inquiète, laisse parler Moi aussi, j'étais à votre place et je peux vous dire que je pensais à ça les trois quarts du temps même en cours Je peux savoir qui vous êtes et ce que vous faites dans mon lycée ? Antoine Myriel Le nouveau proviseur adjoint Voilà Dites-moi, il ne sera pas le héros d'une mini-série sur M6 prochainement lui ? Oui, bravo Il n'est donc pas dans Demain nous appartient par dépit faute de boulot mais parce qu'il a suivi la création de cette quotidienne où se trouvaient déjà ses copains Alexandre Brasseur et Ingrid Chauvin Fiction que, si tonné on disait condamné vu qu'il est lui aussi désormais délocalisé à Sète ou à lieu de tournage Je l'ai joint hier en 5-7 forcément et je lui ai demandé s'il avait accepté pour Sète pour ses copains pour son rôle pour avoir un quasi-CDI sur la une avec le gîte et le gouverne ou pour tout ça mon capitaine ? Mais oui il y a de tout ça il y avait eu déjà il y a deux ans des choses on en parlait moi avec mon agent on était sur d'autres choses le théâtre une série on regardait ça du coin de l'œil et on me disait mais je ne vais pas attendre d'avoir 70 ans il y a des rôles je ne pourrais plus les faire j'ai 50 ans aujourd'hui et j'ai dit tu sais quoi on fait un rendez-vous avec les producteurs et à ce rendez-vous il y avait leurs envies et mes propositions je continue à être un débutant en permanence on a envie d'être désiré on a envie d'être envisagé et là j'ai senti ça et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça aussi ils ont deviné très vite on m'a présenté le cheval la selle ok je pars on a parlé de la vie en général on a parlé de la série tout ça s'est retrouvé sur le papier en créant cette nouvelle famille autant couleur avec laquelle on ne devrait pas s'emmerder normalement lui il aime les feuilletons fleuve qui charrient tout avec grande richesse et petite faiblesse ravi de retrouver donc ses copains et de se frotter et oui à la relève exactement tous ces petits jeunes qui débarquent là pour me mettre dehors je ne suis pas venu faire ma coquette c'est une vraie envie d'acteur d'être dans cette famille et puis de se prêter à ce jeu de la quotidienne du soap et de voir aussi si j'en étais capable oui ça va me prendre beaucoup de temps et la priorité elle est là soyons clairs quand on met une alliance on met une alliance au début on disait que vous tourniez combien 12 minutes utiles par jour il peut y avoir occasionnellement jusqu'à 4 équipes 4 plateaux mais sinon oui il y en a 3 qui tournent en permanence donc 12 minutes voire 14 voilà ils ont construit ça main dans la main moi j'arrive aujourd'hui dans ce confort il y a des répétiteurs des coachs c'est une machine huilée des costumes des décors des accessoires quel plaisir oui c'est une vraie vraie machine de guerre et effectivement au cinéma on tourne en moyenne 3-4 minutes maximum par jour et là ils doivent apprendre 14 minutes de texte 12 à 14 minutes de texte par jour c'est formidable je vous dis d'autant plus qu'on la disait condamnée au départ et moi franchement je suis admirative devant cette production merci beaucoup Isabelle dans un instant on va se séparer et accueillir Julien Courbet comme tous les jours à 9h30 RTL Matin laissez-vous tenter